Je pense que quand on porte un jugement sur un chef d'État, il faut prêter attention à l'idée qu'il se fait du passé, à la connaissance qu'il en a, la manière dont il situe son action dans la longue durée de l'histoire et parfois, plus ironiquement, la manière dont il l'instrumentalise. Mardi, les politiques étaient très nombreux à Colombay-les-de-Séglise pour célébrer la mémoire du général de Gaulle 50 ans après sa disparition. C'était un véritable embouteillage d'hommage. Vous demandiez déjà en 2020, on s'en souvient dans le Figaro, qu'on arrête d'instrumentaliser le gaullisme. Ce qu'on a vu mardi à Colombay-les-de-Séglise, c'était de la basse instrumentalisation d'une figure du passé ? Tout dépend comment on regarde les choses. S'il s'agit de rendre hommage à cette magnifique figure dans sa complexité, bravo. Mais si c'est une façon de s'en servir, écoutez, il y a un cas tout à fait frappant. C'est vraiment celui de Madame Le Pen. C'est l'actuelle présidente de ce parti du Rassemblement national. Elle n'est plus présidente du Rassemblement national, mais elle est la candidate du Rassemblement national. C'était aussi le nom du parti de Marcel Déat, mais vous parlerez peut-être de Vichy tout à l'heure. En tout cas, je suis très frappé quand je considère cela par le fait que nous nous rappelons assez bien comment M. Alliot, l'actuel maire de Perpignan, qui est aussi proche, je crois, de Madame Le Pen, allait régulièrement, récemment encore, il s'est peut-être arrêté, déposer une gerbe sur la tombe de Bastien Thierry. Je vous rappelle que Bastien Thierry, c'est l'homme qui a cherché à tuer le général de Gaulle et qui a presque réussi le 22 août 1962 au petit clamart. Alors, ce genre de contradiction, je laisse ceux qui les portent les gérer, si vous le permettez. Comment l'historien que vous êtes juge-t-il le fait que l'extrême droite, qui a combattu, vous le rappeliez, Charles de Gaulle, semble vouloir le récupérer ? C'est de pratiques assez ordinaires, notamment sur ce bord-là. On peut faire feu de tout bois. Et ce feu-là, ce bois-là, je n'ai pas envie de leur abandonner. Dès juin dernier, dans une de ses premières vidéos sur les réseaux sociaux, Éric Zemmour, lui aussi a envoyé ce message depuis Lille, la ville de naissance du général. Le profil d'un type comme le général de Gaulle, c'est d'abord un intellectuel, d'abord un écrivain, avant d'être un soldat. Et c'est un type qui écrit, c'est un soldat qui écrit, qui réfléchit, qui connaît l'histoire de France sur le bout des doigts. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il se projette dans l'avenir le mieux qu'il peut, parce que c'est quand on connaît l'histoire de France qu'on peut savoir ce qui va arriver. Quand on ne la connaît pas, on croit que la France est sortie de l'histoire. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. – Voilà une tentative un peu dérisoire d'autoportrait, encore un qui prétend s'assimiler au grand homme que nous évoquons aujourd'hui. Parce que connaître l'histoire, ce n'est pas la déformer, ce n'est pas la… – La revoir ? – Ce n'est pas un lit de Procus l'histoire. On met l'histoire en coupe, on mettait Procus, le brigand qui mettait ses prisonniers sur un lit, coupait ce qui dépassait. Éventuellement, d'ailleurs, il martyrisait le malheureux prisonnier. Mais alors, c'est une faribole, c'est une bilvésée, c'est une calambre d'aine, ces propos. Choisissez le mot que vous voudrez. – Ce n'est pas du révisionnisme carrément ? – On peut en imaginer d'ailleurs d'autres plus sévères. – Ce n'est pas du révisionnisme quand Éric Zemmour, par exemple, affirme que Pétain a protégé les Juifs français, mais aussi a jeté le soupçon sur l'innocence du capitaine Dreyfus. – Non, non, le révisionnisme… – C'est juste un redécoupage de l'histoire ? – Non, attendez, le révisionnisme, ce n'est pas ça. Le révisionnisme, c'est notre tâche constante. Les historiens, ça consiste à poser de nouvelles questions au passé, de remettre en cause un certain nombre d'interprétations. Non, ce qui est haïssable, c'est le négationnisme. C'est le négationnisme. Quand on nie que le maréchal Pétain a en fait livré des Juifs aux martyrs, alors là, c'est du négationnisme. Mais je renvoie à l'admirable éditorial, que je salue, que vous avez, Patrick Cohen, prononcé l'autre jour ici, qui était tout à fait clair à cet égard, et que j'aimerais qu'on se repasse souvent en boucle. Ce n'est pas la complaisance que je dis. Mais de temps en temps, un petit compliment pour des gens qu'on estime, ce n'est pas mal. – C'est le retour d'une pensée que vous pensiez ne plus entendre aussi publiquement en France ? – Oh, non, non, je pense qu'il peut toujours y avoir des remugles, il peut toujours y avoir la résurgence de bulles d'infamie qui ressurgissent à la surface de l'étang. C'est cela. Il y aura toujours des personnages qui utiliseront le passé aux fins de leurs actions. Vous parlez de ce personnage dont je ne donne pas le nom. – Je vais bien, je vous laisse le nommer. Ah, c'est toi qui l'as nommé. – Vous ne voulez pas le nommer ? – Le moins possible. Enfin, de toute façon, d'autant donné qu'il est invité par tous, même si je ne le nomme pas, ça n'aura pas beaucoup d'influence sur l'écho qu'auront ces parlements. – Et qu'il sera vraisemblablement quand il y a l'élection présidentielle. – J'ai bien noté cela, c'est un peu en effet provisoire. Non, mais ça permet de réfléchir à l'instrumentalisation de l'histoire. Il y a toutes sortes de manières de le faire à titre individuel. On peut toujours aller chercher dans le passé tel ou tel moment qui vous rassurera ou vous confortera. Vous voulez un exemple ? Pierre Mendès France, pour qui j'ai beaucoup d'estime, après l'échec du référendum de 1962, qu'il avait violemment combattu et qui a introduit, vous le rappelez, l'élection du président de la République, le suffrage universel, a rappelé dans une lettre à une amie qu'il y avait eu aussi un plébiscite en 1871, à la fin du Second Empire, qui avait été très brillant au profit de Napoléon III. Il ajoutait, mais rassurez-vous, quelques semaines plus tard, c'était sedant. Alors ça, on le pardonne finalement aux uns et aux autres. C'est une manière d'aller chercher concordance des temps privés, si vous voulez bien, ce qui peut servir votre espoir, vous vous réassurez. Mais en revanche, remettre en cause des vérités qui sont des vérités avérées, je ne me hausse pas du col en tant qu'historien. Mais enfin, il y a un travail des historiens, de l'historiographie. On arrive à un certain nombre de véracités. La vérité, elle existe, mais elle peut être considérée sous des angles différents. En revanche, la véracité, c'est certain, c'est une donnée que le maréchal Pétain a renforcé la loi ignoble d'octobre 1940 contre les Juifs. C'est une donnée qu'à partir de 1942, il a de fait contribué à livrer les Juifs de France à la barbarie et à l'extermination. Alors on peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire aussi que l'affaire Dreyfus, on n'est pas tout à fait sûr que Dreyfus était innocent. Il a peut-être été condamné. J'ai presque dégoût à citer ces phrases. Mais après tout, vous m'y invitez. Il a été condamné comme Allemand, il n'a pas été condamné comme Juif. Tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas se lasser de dénoncer. Après tout, c'est notre rôle civique, parmi beaucoup d'autres universitaires, que lorsqu'on est interrogé sur cela, il convient de le faire. Les sources, on les connaît, vous savez, parce que nous connaissons bien l'œuvre de Charles Maurras, Jacques Bainville, le grand historien qu'il cite toujours, qui était l'historien de l'Action française. Éminent personnage, effectivement, qui haïssait la révolution française, qui, d'une certaine façon, haïssait ce qu'était l'universalisme français. Celui-là, on le repère bien. Ça ne s'empêche pas de le lire, mais on le lit au deuxième degré comme révélateur d'une sensibilité. Et voyez-vous, je me rappelle souvent, à titre symbolique, le fait que Léon Blum, au moment des obsèques de Bainville, en 1936, au début de 1936, s'est trouvé par hasard, avec sa voiture croisée, le défilé mortuaire de Bainville, a été reconnu par des militants de l'Action française, ceux que célèbrent aujourd'hui, j'imagine, le monsieur dont vous parlez, et qu'on a commencé à lui taper dessus, qu'il a été molesté très gravement. Il aurait peut-être été tué si des ouvriers qui travaillaient sur une façade qu'on était en train de ravaler, vouloir Saint-Germain à côté, n'étaient pas venus se porter à son secours. Vous voyez, ce que j'aime dans l'histoire, c'est qu'on peut illustrer des propos généraux avec des moments précis et en tirer des informations qui ne sont pas toujours inutiles pour éclairer le civisme des compatriotes. Tout près de là, Jacques Bainville a obtenu une place dans Paris. Je me suis toujours demandé pourquoi. En plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, tout près du boulevard Saint-Germain. Il met en sujet avec celui des noms des rues, de leur changement, de leur évolution. Il faut faire une petite enquête, on va sûrement la faire, pour savoir à quel moment et par quelle majorité a été décidé... En 1961. Ah, vous l'avez cherché ? Oui. En 1961, il n'y a pas encore de maire de Paris. C'était sous de Gaulle. C'était un autre type de décision. Oui.